Je travaille en architecture et pour le patrimoine dans des lieux comme ici ou des ruines et des friches industrielles. Un bâtiment architectural, c'est un bâtiment qui a une logique. Ici, ce sont des choses qui ont évolué avec l'histoire, donc on est obligé de retrouver cette logique. On imagine ce qu'ont vécu les gens ici, les hommes et qu'on travaille ici. Les conditions avec lesquelles ils ont pu travailler et qui sont dantesques. Il faut dire le maximum de choses en une photo, sans trahir le lieu, et proposer à la lecture de la personne qui va voir la photo quelque chose où elle va pouvoir comprendre l'ADN du bâtiment et ce qu'est le bâtiment. C'est aussi pour ça que je travaille à la chambre photographique. Toutes les photos que je fais, j'essaie de les construire comme ça, c'est-à-dire d'avoir une exigence au niveau du cadrage qui fasse que ça donne la meilleure lecture possible du bâtiment et que rien ne vienne parasiter l'image. Ce qui était intéressant également dans cette photographie, c'est qu'on avait à l'époque un échafaudage qui crée presque un exosquelette autour de ce bâtiment. J'ai fait le choix de travailler avec un métal assez particulier. Ce n'est même pas un métal réflexe traditionnel pour faire de la photo à main levée. Là, c'est la photo où on pose les choses, ce qui amène une réflexion sur la prise de vue et une lecture du bâtiment en amont pour savoir ce qu'on va prendre en photo. Une chambre photographique, c'est un procédé presque ancien finalement, mais avec son très moderne en même temps. Pour donner un exemple, quand on travaille au niveau des diapos, une diapo visée 24-36, ici en termes de définition, de qualité d'image, de détail, de couleur, c'est comme si je travaillais avec des diapositives de 20 cm. Donc on va vraiment dans le détail. Et le détail impose aussi d'avoir une énorme rigueur en termes de cadrage, de structure de la photo. Un deuxième bâtiment sur lequel j'ai travaillé, qui est la halle des Batteries. On retrouve un peu le même esprit que l'on avait sur la halle essoufflante. Et la photo que j'ai réalisée sur ce bâtiment, qui est un peu dans la même ambiance, un peu plus bleutée, c'est le même parti pris photographique. Puisqu'en fait, j'aime bien travailler sur la notion de série, proposer en fait à la personne qui va voir les photos lors d'une exposition une forme de linéarité dans la lecture des photos. Ensuite, ce bâtiment, j'ai été amené à photographier l'intérieur. Je travaille uniquement avec la lumière que j'ai à disposition. Et sur cette photo, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette lumière qui vient de la gauche, qui éclaire ce couloir de machine, de compteur électrique, avec cette matière de métal comme ça, abîmée, éclatée. On sublime la matière et le détail. Les photos sont toujours construites de la même façon. Et en fait, ce sont des choses qui se passent un peu différentes. La matière, elle devient différente. J'ai photographié chaque porte, chaque compteur, toujours avec le même cadrage, la même exigence, pour essayer de retrouver cette série dans l'esprit d'une exposition, par exemple. On retrouverait une série de photos comme ça, et on retrouverait un peu l'atmosphère du lieu. C'est ta que l'on retrouve et qu'on retrouve aussi sur les bâtiments, tout ce travail des artistes qui sont venus intervenir. Moi, je considère plus ça comme une sorte de tatouage sur une peau, comme quelque chose qui venait parasiter l'image. Ça vient enrichir l'image. Et la matière du premier plan de la terre, comme ça, est tout aussi intéressante que la matière, cette matière métallique de ce bâtiment industriel, très brut. Les deux matières se répondent bien, en fait. Ce procédé de prise de vue à la chambre photographique moyen format permet vraiment de faire ressortir les détails. Ces photos, elles sont destinées à être tirées dans des beaucoup plus grands formats d'un mètre. Parce que plus je vais agrandir la photo, plus je vais gagner en détail. Sous-titrage ST' 501